Voici une taille de formation sur spirée. Donc, on a un spirée ici qui prend beaucoup l'espace, qui a été vendu comme un spirée Aguita Compacta, qui devait rester petit. Ça, ça l'arrive souvent. On a une petite surprise. Oups, c'est un pied de haut, c'est pas Compacta. Donc, on a une belle tonnelle ici, mais on n'est plus capable de passer à travers la tonnelle, tout simplement parce que nos spirées sont trop grosses. Alors, ce que j'ai vendu comme concept au client, c'est tout simplement de laisser l'aspirée monter en hauteur. Elle n'a pas fini de monter. Donc, en la nettoyant à la base, tout simplement pour ne pas qu'elle élargisse, ça va me permettre à moyen terme, évidemment, on s'entend qu'aujourd'hui, ça ne sera pas encore parfait. Mais à moyen terme, ça va me permettre tout simplement de venir avoir mon effet tonnelle, mais avec ma spirée. Pas juste avec une vraie tonnelle, mais avec ma spirée. Donc, un nettoyage à la base et une taille de formation. Donc, je nettoie à la base. Regardez, celle-ci n'est pas nettoyée encore. C'est la même chose que celle de gauche. C'est juste pas nettoyée. Donc, vous voyez comment c'est chargé. Une spirée, ça va être beau de haut en bas. Sauf si on vient faire une taille. Donc, ça fait que l'année prochaine, elle va être encore verte. Il n'y aura pas de problème. On va avoir la verdure à la base. Ce qu'on veut, c'est sur une étape peut-être de 2-3 ans, venir nettoyer sa base, comme je viens de faire juste ici, pour s'assurer de la garder plus mince. Donc, c'est au niveau de la largeur. On veut tout simplement la garder plus mince. Encore une fois, la raison pourquoi je le fais ici, c'est dans un principe de vouloir garder le chemin, qui est une belle tonnelle ici, avec des clématites. Donc, on a une belle tonnelle avec des clématites. Et ensuite de ça, on a nos spirées, qui vont faire encore un effet tonnelle. Donc, à moyen terme, lorsque les spirées vont être rendus à une belle hauteur, on va tout simplement pouvoir faire une forme dans les deux spirées pour passer à travers. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être fait avec un taille A ou avec un bon sécateur, mais qui permettrait tout simplement de venir faire un effet tonnelle puis un beau chemin. Donc, aujourd'hui, je nettoie la base pour m'assurer que la plante ne vienne pas large et qu'elle monte en hauteur. Je viens de donner de la force dans les bouts des branches, ce qui va permettre d'avoir une belle hauteur. Je vous montre une belle vidéo tout à l'heure, ou des photos, pour vous montrer la finale.